Voilà, je ne sais pas si vous me voyez là, les gars, sur le live, c'est bon ? Ok, là, attends, je vais s'en décaler, on revient. Tu me vois ? Mais moi, sinon, ouais, je te vois. Ok, parfait. Bon, voilà, on va diffuser un deuxième écran, du coup, où on va diffuser l'écran direct pour vous prouver les questions de base expression. T'as deux écrans ? Voilà, donc là, on va aller dans la rubrique de base expression. Voilà, donc on va remonter la conversation de base expression. Voilà, donc là, je ne sais pas si c'est assez fluide sur le live. Je ne sais pas si vous voyez, vous, en tout cas, Isop et Mache. Est-ce qu'il y a 1520, 28 abos et base expression ? Oui, possible, ça doit être ça. Est-ce que là, vous voyez, les gars, sur ma cam ou pas ? Est-ce que vous voyez bien le message qui est décrit ? Donc, base expression. Merci d'être venu en MP. Je souhaitais savoir si tu pouvais m'en dire plus sur ton hack de Teufeur, tes motivations, si tu es bien l'un de ceux ayant utilisé un compte de membres sur le forum. Bref, comprendre un peu ton point de vue, étant donné que tu es le seul avec qui je n'ai pas discuté hier. Rien à dire. Votre article rédige bien la situation. J'ai hacké Teufeur, effectivement. Et le nom de domaine a été racheté. Alors, déjà, déjà, déjà. Effectivement, le nom de domaine, il a été racheté. Je suis d'accord. Moi-même a fait les démarches. Du moment que le nom de domaine a expiré, si toi, Nextkill, qui est sur le live, tu le sais au fond de toi que tu n'as pas renouvelé ton nom de domaine. Donc, c'est de ta faute. Si tu as perdu ton nom de domaine, tu as perdu ton nom de domaine. Nous, on a les preuves d'achat. On a les preuves de... On a tout qui montre que Teufeur.eu nous appartient à l'heure actuelle. Maintenant, base expression. Je vais vous répondre du côté où ce n'est pas moi qui a infecté Nextkill ou autre. Donc, si Nextkill a été infecté, ce n'est pas par moi. Je ne sais pas si c'est par Skydon ou par Détraque, comme vous l'avez cité dans l'article, les gars. Mais sachez qu'en tout cas, ce n'est pas moi du tout. Moi, je n'affecte pas. Je ne suis pas à ce point-là. C'est juste que Nextkill, il est un peu con, des fois. C'est comme là, par exemple, je commence mon live. Bizarrement, Teufeur arrive. Le live commence à buguer. Je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre. Isop et Nash. Moi, je trouve qu'en fait, c'est débile. C'est vraiment eux, c'est débile. Parce qu'après, ils sont là, en train de pleurer sur des sites comme Basse Expression, parce qu'on les hack, parce qu'ils ont des problèmes de DDO, s'ils ont des problèmes de connexion sur leur site. Et au final, ils viennent faire ce qu'on fait, en fait. Et en fait, c'est juste qu'on rend la monnaie de la pièce. C'est juste ça. Vous n'aurez pas commencé, ça n'aurait pas fini en couille comme ça, à se terminer. Moi, je fais des très bons rapports avec des gens de Teufeur.de leur site. Je ne vais pas se faire de pub parce que moi, je suis sur l'autre. mais je ne sais pas, c'est totalement con de faire des trucs comme ça parce que juste aller me pister mon IP sur le site quand je me connecte avec mon deuxième compte sur leur site. Ils vont pister mon IP. J'ai vu ça. J'étais mort. J'en rigole encore. Bon, après, je pars d'un autre sujet aussi. C'est que c'est vos membres qui ont décidé de faire la concurrence. C'est vos membres qui ont décidé d'ouvrir le site. Personne n'a forcé les membres actuels de Teufeur.eu à rester sur Teufeur.eu en sachant que ça a changé de propriétaire. Si les membres, à l'heure d'aujourd'hui, ils restent, non d'une part, c'est parce que c'est gratuit, parce que c'est la même ambiance. Au final, c'est que des sons basiques. Bref, chacun son style à propos des sites. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai agi parce que... parce que j'aimais bien leur concept qu'il soit une mauvaise personne. Parce que moi, Nekskill, sache-le. Regarde, je te le dis en direct. La rediffusion sera postée. Moi, je te baise. On est d'accord. En direct des viols vocales, je t'ai débité. Je ne sais pas combien de fois. Tu n'as jamais su répondre quand je t'ai affiché ta sœur à la pute qui ressemble à Amandine du 38 avec ta sale gueule de gros porc, pleine de cellulite, sale fils de pute. En tout cas, tu fermes ta gueule. Tu comprends ou pas ? Et ça, c'est une réalité. On a un petit message de te faire. On a un petit message de te faire sur le chat en direct. Alors, mais sorry, déjà, tu n'as rien fait. Mon compte OVH a été pris par Jason. Il a mis son prénom de Jason sur mon compte OVH. Il a déprotégé mon domaine. Et là, tu t'es transféré. Arrête tes conneries. Alors, déjà, Jason, si tu dis qu'il a utilisé son identité, c'était pour que le nom de domaine, tu ne puisses pas le récupérer. Tout simplement, il a confirmé son identité. Ensuite, les mois de passe, c'est bel et bien moi qui les a partagés. C'est bel et bien moi qui ai tout fait. Je crois même que, si je ne me trompe pas, l'administrateur ou l'administratrice de Tuffer.eu à l'heure actuelle est connecté sur ce live. Elle ou il écoute ce que je dis. C'est la simple et bonne raison. D'ailleurs, Nash, qui fait partie de Tuffer.eu, enfin qui est membre du moins de Tuffer.eu, lui-même vous confirme que c'est une réalité. Donc, je ne verrai pas pourquoi moi je dis ça. Étant donné qu'en plus de ça, c'est Skydon qui vous a contacté. Cette expression, je ne sais même pas de quel droit il se permette d'afficher des noms et des prénoms. Par exemple, déjà sur Skydon. Pourquoi ? Parce que vous avez été sur Pastebin, vous avez ressorti des infos de Skydon ? Merci Ulcan, tu vas le délire. Arrêtez de, je ne sais pas. C'est vous qui voulez blablater. Ensuite, vous plaignez que vous faites des doss. Finalement, nous, vient sur notre, enfin, ce n'est pas mon Discord, mais sur le Discord en question, et qui vient de se vanter de dédosser les gens. Donc après, au sujet du dédoss, ce n'est pas nous. Nous, on ne dédoss pas. On n'a rien pour dédosser. On n'est plus que tu passes à. Les attaques par des disservices, de toute façon, c'est de la merde. Ça, c'est juste pour casser les couilles aux gens qui sont en IP fixe. Rien d'autre. Tu vois, ça, c'est que des bouffons qui dédossent en des IP fixe et tout. Mais nous, on n'a jamais effectué de dédoss. Donc quand Kylian dit oui, on dédosse, etc. Non, on n'a jamais dédoss. Jamais. Effectué d'attaques, on n'a jamais... Rien. On essaie juste de... Enfin, du moins... J'espère qu'en tout cas... Du moins... Dis-moi, tu trouves ça attaquer ou pas ? Parce que tu bugs à certains moments. Ouais, je bug à certains moments, mais... Ouais. Je ne sais pas du tout, mais ouais, je me suis en bug encore. T'as vu, regarde, ce qu'ils ont dit... Ce qu'ils ont dit... Te faire, te faire. Te faire, bah Kylian dit « Moi, je me suis vanté de dédoss. » Non, mais ça m'étonne même pas que ce soit, mais bon. Il suffit de taper NextKill la preuve qu'il y avait des dédoss BaxExpressions NextKill, ouais. Moi, je suis témoin en plus. Oui, oui, il a bien des dédoss BaxExpressions parce qu'avec BaxExpressions dans un commentaire, ils nous ont bien dit qu'avant, NextKill avait bien des dédoss BaxExpressions et qu'ils ont fait la paix entre-temps. Et ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est de faire de même que sauf que nous, on ne va pas s'abaisser au même problème que eux. Difficile d'entendre. Un peu normal, c'est difficile d'entendre et... Allo, t'es là, ISAP ? Non, parce que j'ai eu un petit problème. Il te fait 143 abonnés, les gars, merci pour les nouveaux qui se sont abonnés. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir, 143 abonnés. Ben là, c'est 28... Enfin, c'est marqué, c'est 28 jours. Je ne sais pas, je n'ai pas les stats sous lésions en live. Sullivan, attends, Sullivan, si tu es sur le live, viens Skype, j'ai besoin de toi. Il faut que je live, tu vois. Mais logiquement, Sullivan, il est censé faire partie du live. Comment ça se fait qu'il n'est pas là ? Tu peux lui demander, s'il te plaît ? Je ne sais pas du tout. Attends, je lui envoie, on passe, ok ? Ok, vas-y, on va lui, s'il te plaît. C'est bon, c'est fait. Oh non, putain, mon petit crache trop, ça meurt. C'est un master effect. Ça va, on se tient sur le live, on est 14, 15 depuis tout à l'heure, c'est pas mal. Mais enfin, bref, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc là, pour l'instant, je vois. Juste, je tiens à préciser que je ne vous ai pas invité à faire la paix avec eux. Alors, ouais, bien sûr, bien sûr, expression, je suis d'accord avec vous du sens où tu ne nous as pas invité à faire la paix. Ça, on va régler entre nous. Mais c'est vous qui a rédigé l'article, on est d'accord. Certes, vous n'avez pas fait la paix, mais dans ces cas-là, vous cherchez la guerre si vous ne cherchez pas la paix. Il y a des noms et des prénoms qui sortent. Je ne sais même pas vous êtes qui, vous sortez d'où ? 1300 abonnés sur Twitter, certes. 1300 abonnés, ce n'est pas trop. Mais bon, bref, le sujet des abonnés, ce n'est même pas ça, c'est qu'il n'y a pas de déclaration. On a vu votre site, l'article, il est rédigé avec plein de fautes. Je ne sais pas. C'est quoi ? Vous êtes un média ? Vous êtes quoi ? Vous êtes une actualité web ? Je vous ai demandé de rédiger un article sur moi. Vous m'avez fait du chantage en me demandant de répondre à des questions qui étaient... Je ne sais pas. ce n'est pas cohérent. Est-ce que tu as infecté Kylian avec un rat ? Je ne sais pas, ce n'est pas un grand garçon Kylian ? Ce n'est pas un mec de viol vocal Kylian ? Je ne sais pas moi. Bah si, Kylian, c'est un mec de viol vocal. De toute façon, tu as juste sur YouTube qu'il est un next kill. Tu as tout. Il a même... Même la première vidéo que tu trouves, c'est son canular raté quand il se faisait brefé par Hulkan. À l'époque. Mais par contre, les gars, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que Kylian, à part aller sur viol vocal et jouer de la flûte devant Hulkan et se mettre à quatre pattes et écarter son cul. Je ne sais pas si tu te rappelles Kylian. Je ne vois pas ce que ça a à voir. J'ai de bonnes relations avec Kylian. Alors, on ne t'a pas parlé de... À aucun moment, mec, je t'ai invoqué le problème de relation ou quoi que ce soit. Tout ce que je te dis, c'est que tu n'es pas cohérent quand tu dis « Oui, nous, on n'a rien fait. Nous, on a ceci. Nous, on a cela. » Alors que finalement, il y a des membres de notre site qui se font des dosses comme par hasard les membres qui sont en IP fixe. Et vous essayez de récupérer les noms de domaine. Et au final, tu es obligé de te plaindre à des petits médias, on va dire, qui peuvent te répondre, entre guillemets, pour faire un article sur nous histoire qu'il y a minimum des gens qui réagissent. Mais le seul truc, c'est que Tuffer.eu maintenant, c'est Skydon et des tracks. Il faut que tu te le dises, Tuffer.eu appartient à Skydon et des tracks. Bon, maintenant, tu as les réseaux sociaux. J'ai commencé à toi de faire le bon choix. Et en remontant petit à petit, nous sommes tombés sur Jason. Ouais, basse expression. Alors, je vous explique. C'est lui qui a envoyé ses papiers. Mais c'est moi qui a partagé le mot de passe pour que vous puissiez, enfin, pour qu'il puisse, pardon, avoir ces informations-là et avoir la position de Tuffer. Sinon, jamais de la vie, les gars, ils auraient eu la position de Tuffer. Bien l'auteur de... Mais bon, ce n'est pas un acte d'ouf, les gars, ils croyaient pas. De quoi ? Alors, mais je n'ai pas été voir basse expression, ils ont été attaqués et donc ont fait leur propre article en remontant sur l'affaire Tuffer et Jason quoi ? Tuffer, c'est quoi ? C'est Souris qui a piraté basse expression. Alors, parce que pourquoi il y a eu quoi sur basse expression ? Vas-y, vas-y, je te laisse parler. Excuse-moi. Bah, en gros, ce qu'un sot, il veut dire en fait, c'est que depuis, en fait, l'article a été rédigé pour Tuffer, mais sauf que toi, tu n'as rien à voir avec Tuffer, en fait, tu es juste un membre, tu n'es même pas un mec de l'équipe, tu vois. Donc, en gros, ce n'est pas Tuffer qui a piraté basse expression, mais toi qui a piraté basse expression. Si je comprends bien ce qu'il veut dire. Ah, mais l'article, l'article a été ré... Donc, l'article a été... Non, du tout, on l'a reconnu d'ailleurs, c'est juste pour ça que c'est une phrase... Donc, en gros, si j'ai bien compris, de base, ils avaient rédigé un article pour Tuffer.u, soit disant qu'ils avaient hacké basse expression, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ils ont fait l'article, tu sais, sur l'article ? Sur l'article... Mise en cause dans leur truc et tout ça, tu vois, dans leur connerie là. Dans le Tuffer du week-end, quelles sont les valeurs défendues en free-party, hack de Tuffer, tentative de hack de B. Ok. Quand tu vois ce qu'ils disent dedans, ils disent que toi, tu en fais partie, mais qu'en gros, aussi, Tuffer, ils sont un peu coupables. Après leur piratage. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, l'article, il a été rédigé juste pour basse expression, mais pas au sujet du hack de Tuffer, pas au sujet du hack de Nexil. Parce que, enfin, je ne sais pas, mais dans l'article, vous parlez du hack de Nexil. On parle bien du hack de Nexil. dans le hack de Nexil.